salut les gamers j'espère que vous allez bien on se retrouve dans une nouvelle vidéo et oui c'était fini notre montage du simulateur jcl sim racing rappelez vous il me restait quand même deux écrans à poser droite et gauche j'avais posé que l'écran central ça s'est pas vraiment passé comme je le souhaitais rappelez vous je voulais déplacer le support et bien ça n'a pas marché et je vous montre tout de suite dans la vidéo pourquoi oh 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 Sous-titrage ST' 501 On se retrouve donc à l'arrière du châssis JCL Simracing pour vous expliquer un petit peu mon problème. Vous vous rappelez, j'ai un support 3 écrans et je voulais basculer cette barre profilée qui est de ce côté là. Elle a basculé de ce côté pour gagner 8 cm. Alors pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, je vous mets en haut le lien pour aller les voir et vous verrez la petite explication que j'ai fait. Donc effectivement, je voulais gagner 8 cm puisque tous mes réglages de pédalier, de volant et de siège étaient bons. Mais je trouvais mon écran un petit peu trop près de mes yeux. Donc je voulais gagner ces 8 cm puisque ce profilé ici fait 40 par 80. Voilà. Alors moi j'ai un écran Samsung C32HG70. C'est un écran incurvé. Donc c'était possible. Si vous avez un écran droit, vous voyez ici entre le profilé de support et l'écran, il y a un peu plus d'une main. Donc là, ce n'était pas possible. En revanche, avec l'écran incurvé, ici il y avait la possibilité. Alors j'ai mesuré, ça pouvait passer. Donc j'ai inversé ici les deux équerres et j'ai tenté de mettre mon profilé ici. Eh bien, la réponse est, ça ne passe pas parce qu'ici, il manque à peu près 5 mm. Donc j'ai remis le profilé comme il est là. Et puis, autant vous dire que j'étais déçu parce qu'il a fallu que je pousse au maximum le support de volant pour poser le volant plus près. Et du coup, reculer le châssis entier. Et voilà, j'avais de nouveau mes 8 cm de recul. Mais ça n'a pas marché. Voilà. Inversé le profilé. JCL déjà préconise de le poser comme ça. Eh bien, même avec un écran incurvé, ils ont tout à fait raison. Voilà, je voulais aussi vous montrer mon deuxième problème. Le deuxième souci rencontré, c'est au niveau du pédalier. Alors je vous en ai parlé pareil dans les vidéos précédentes. Moi, j'ai un pédalier Trot Master, comme vous pouvez le reconnaître. Et sur ce pédalier, eh bien, il y a ici, ici, donc 6 fois, 2, 4 et 6 des filetages pour pouvoir fixer ce pédalier. Mais il n'y a pas d'autre point de fixation hormis ces 6 points. Alors, moi, sur le JCL que j'ai commandé, eh bien, le support de pédalier, c'est celui-ci. Alors, comme je vous l'ai dit, il n'était peut-être pas adapté. Et c'est pour ça que je ne peux fixer seulement que 2 équerres. Voilà, une de chaque côté. Vous me direz, c'est déjà pas mal. Mais, en revanche, les autres, ici, puisqu'il y en a 4 de livrées avec le châssis, je ne peux pas les fixer. Donc, il va falloir que je perce. Alors, ou je change de pédalier, vous me direz. Mais, si je dois percer, voilà, je vais peut-être plus équilibrer mes équerres en perçant une fois ici et une fois par là. Voilà, pour avoir, pas comme sur cette installation, les deux équerres l'une à côté de l'autre. Alors, si vous aussi, vous avez rencontré ce problème, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire, à me donner éventuellement des solutions. Alors, comme je le répète, je suppose et je sais très bien que ces équerres ne sont pas faites pour ce pédalier. Mais, voilà, maintenant, c'est fait. J'ai acheté ce modèle. Donc, soit je change de pédalier, peut-être plus tard, ça c'est sûr. Soit, je perce le support ici, qui n'est pas très épais. Et, du coup, je pourrais mettre un boulon pour fixer mon pédalier. Alors, n'hésitez pas en commentaire, si vous avez des solutions, ou si vous aussi, ça vous est arrivé, juste en dessous de la vidéo, écrivez-moi tout ça. J'y répondrai. Allez, on passe maintenant à l'installation, du coup, des deux écrans qui restaient à mettre. Donc, voilà, avec le déballage, comme d'habitude. Voilà, ça, c'est la pièce à l'arrière pour masquer les câbles. Et, on va fixer le support VESA. Alors, il faut récupérer les vis qui sont sur la partie pied, qu'on ne va pas installer, puisque nos cinq écrans, en tout, ne seront pas installés sur les pieds. Voilà, alors, vous voyez, il y a le support VESA. Première méthode, c'est de le fixer directement sur le châssis. Quand vous êtes tout seul, c'est peut-être le plus facile. Voilà, il y aura une petite encoche pour mettre l'écran. Donc, là, vous fixez les quatre vis, voilà, avec la petite entretoise qui va permettre le maintien de la vis correcte dans l'équerre. Et là, vous pourrez mettre, voilà, l'encoche de l'écran sur l'encoche de la partie VESA. Alors, avec l'écran qui était déjà en place, ce n'est pas évident, mais quand vous êtes tout seul, je dirais que, pour moi, à mon avis, c'est la plus simple des façons de l'installer. Alors, il faut faire attention tout de même, parce que les vis du support pourraient éventuellement rayer l'arrière de votre écran si vous ne faites pas attention. Parce que les vis qui sont fournies avec le châssis sont quand même assez grandes et du coup, elles peuvent toucher l'arrière de l'écran. Voilà, ça, c'est la première méthode. On va déballer maintenant le deuxième écran. Donc, je vous rappelle, c'est les Samsung C32HG70. Ils font 72 cm de largeur et ils sont incurvés. Voilà. Donc là, on récupère de nouveau les vis. On n'oublie pas, on ne les cherche pas. Elles sont sur le bras. Et dans la petite boîte, on récupère le support VESA, l'alimentation et puis la prise, soit DisplayPort, soit HDMI, comme vous voulez. Moi, j'ai tout en DisplayPort. Voilà. Donc là, on va faire l'inverse. Alors, pour moi, c'est une méthode qui est effectivement pas mal non plus. Vous ne risquez pas de rayer votre écran. C'est de fixer le VESA en premier sur l'écran et puis après d'emmener l'ensemble sur votre châssis. Quand on est tout seul, c'est un petit peu moins facile, je trouve. Maintenant, si vous êtes à deux, c'est vraiment cette méthode qu'il faut utiliser. Voilà. Là, c'est sûr qu'il faut tenir l'écran et puis visser en même temps. Quand vous avez en plus déjà des écrans en place, il ne faut pas que vous mettiez votre écran de travers. Alors, le conseil, si vous êtes tout seul, je voulais vous montrer les deux méthodes. C'est de fixer d'abord le haut. Une fois qu'il est maintenu, vous pouvez mettre les vis du bas sans tenir l'écran. Alors, serrez bien, mais ne serrez pas trop. Et voilà, c'est ajusté. Voilà. Allez, maintenant, on remballe tout et puis je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, un petit peu avec les trois écrans. Du coup, je vais vous faire un tour en vue cockpit, un tour en vue casque et puis un tour en vue extérieure voiture. Ce n'est pas celle que je préfère. Le but du jeu quand on a ces trois écrans, c'est d'être en vue cockpit. Alors, je vous laisse regarder. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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